Il n'y est pas tout le monde ! Alors bonjour, bonjour, welcome, willkommen ! Voilà, dans la catégorie vie à entreprendre. Vie à entreprendre. Et comment essayer en vain de réduire radicalement sa note fiscale ? Voilà, j'en peux plus ! Parce qu'on a beau choisir, choisir des statuts et des statuts, et bien on a beau essayer de comprendre, malheureusement, on s'aperçoit que si vous n'êtes pas complètement disruptant, si vous n'êtes pas capable de générer des revenus régulièrement, etc., la note fiscale et le poids des charges et des cotisations fait que c'est très très dur de subsister, et de ne pas être de sa poche. Donc forcément, quand on analyse le risque, on n'a pas envie d'y aller, parce que créer un business, créer une start-up, ça engage beaucoup d'énergie, ça met en place beaucoup de concessions, et on s'aperçoit que voilà, on a beau essayer de remettre un peu toutes les choses dans l'ordre et d'essayer de penser des optimisations fiscales, la note reste toujours salée. Donc on peut comprendre pourquoi il y a autant de youtubeurs ou autant de blogs sur l'expatriation. Voilà, mais je dirais que même si l'expatriation est une solution de facilité radicale, voilà, peut-être pour gagner du temps, on n'est pas sûr qu'à long terme, on y gagne également de l'argent. Donc j'ai voulu, voilà, vous faire un petit point bonne pratique ou un point vigilance, parce que l'expatriation est vraiment très très alléchante, il y a énormément de sociétés qui vous proposent de mettre en place des services autour de ça, voilà, en créant des sociétés offshore, des holdings. Moi je dis une chose, à attention au cadre réglementaire, quand c'est trop alléchant, il y a souvent quelque chose derrière. Et moi j'ai envie de vous dire que si vous souhaitez vous expatrier, il faut être vigilant, je dirais, sur deux points. En fait, au regard des risques, moi je dirais qu'il faut bien comprendre, en premier lieu, l'indice de perception de la corruption du pays dans lequel vous visez. Voilà, il y a des classements qui existent, donc il va falloir les regarder. Et puis à côté aussi, plutôt en opportunité, quitte à s'expatrier, c'est pas pour s'isoler peut-être sur un caillou, sauf si potentiellement vous êtes trader et que vous n'avez pas besoin d'être en interaction avec d'autres personnes. Mais bon, il y a des intérêts sociaux et autres. Mais voilà, dans ce que vous allez regarder également, c'est l'indice de perception du business. Voilà, est-ce que dans le pays où vous visez de vous expatrier, en fait, il fait bon vivre au regard de votre business. Alors, si je devais faire le résumé, pourquoi je m'expatrierais, pourquoi je ne m'expatrierais pas ? Alors, je m'expatrierais parce qu'à force de casse-tête et de longueur administrative en France, en fait, moi, c'est mon cas de figure, mais peut-être que ce n'est pas le vôtre, vous pourrez rester en latence pendant plusieurs mois, malgré la sollicitation d'avocat, de comptable ou d'autres administrations. Et en fait, vous pouvez ne pas avoir de retour de réponse à votre situation. Pourquoi ? Parce que généralement, on vous informe que c'est compliqué, qu'il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. Et en fait, le point commun que vous comprenez, c'est que plus vous avez d'argent à investir pour solliciter un tiers de confiance, plus celui-ci vous mettra en place, en fait, une construction des statuts, une construction de la société ou autre qui soit complètement flexible. Voilà, organisé en holding, cellule, enfin, société fille, société mère, etc., etc. Et tout ça, en fait, forcément, ça a un coût au niveau du montage financier, mais ça vous permet de réduire votre note fiscale. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que plus on a d'argent et plus on est à même d'en gagner encore. Voilà. Et quand on est petit, eh bien, c'est très difficile parce que les tiers de confiance vont être très onéreux. Donc, il est très important de comprendre par soi-même, comment je dirais, un peu, même si on n'est pas spécialiste, qu'est-ce que la notion de fiscalité ? Qu'est-ce qu'est la notion de fiscalité dans les autres pays ? Quels sont les risques et les opportunités ? Donc, voilà, je pense qu'il est important de comprendre tout ceci. Donc, on rêve tous au miracle d'optimiser notre fiscalité. Comment et pourquoi est-ce qu'on vise ce miracle ? Au fond, on vise ce miracle tout simplement pour déployer potentiellement une activité pérenne. C'est-à-dire que tout le monde dans l'optimisation fiscale ne vise pas l'hypercapitalisme. Il y a des gens aussi qui veulent juste améliorer leurs conditions de vie ou juste profiter de revenus complémentaires. Voilà, c'est-à-dire ne pas perdre le bénéfice de leur énergie. Donc, quels seraient les risques et les opportunités de s'expatrier ? Donc, je vous ai dit, solution la plus simple, vous n'avez pas la lourdeur administrative de certains pays. Vous n'êtes pas embêté avec les statuts, vous n'êtes pas embêté avec les PV, vous n'êtes potentiellement pas embêté avec les retours d'informations, la communication des chiffres, etc. Donc, vous pouvez y gagner potentiellement du temps et surtout en fin d'année parce que souvent, quand on se retrouve avec notre feuille d'imposition, on est particulier, on n'est pas fiscaliste et franchement, à des fois, on ne sait pas si on la prend à l'endroit ou à l'envers tellement on n'y comprend plus rien. Donc, en plus, si vous avez la prétention de montrer une société, voilà, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, si vous montez une société, ça veut dire qu'il va falloir faire appel à des tiers et en plus, si vous visez l'expatriation, moi, je dirais que dans le risque majeur, c'est déjà, quand vous êtes dans votre propre pays, c'est très difficile de trouver les bons tiers, les bons avocats, les bons experts comptables qui vont pouvoir vous aider. Alors, quand vous allez dans un autre pays, à mon sens, c'est un peu plus fastidieux mais tout est possible, c'est fonction de votre réseau, vos relations et moi, je dirais, votre patience. Tout projet s'étudie pour être sûr d'avoir une belle profondeur d'analyse du risque. Donc, je reviens sur mon sujet, pourquoi s'expatrier ? En plus, j'ai mis éviter la lourdeur potentiellement de l'administration et de la fiscalité française en termes de, voilà, d'impôts, de création de statuts et autres. Après, en plus, moi, j'ai dit que, oui, l'expatriation, c'est que, bon, je ne vais pas faire la liste, vous le trouvez sur Internet, mais effectivement, il y a de nombreux pays qui permettent, enfin, qui, oui, qui permettent de ne pas avoir d'impôt sur le bénéfice. qui permettent de ne pas avoir d'impôt sur les revenus, voire des impôts mineurs, etc., etc. Donc ça, tout est possible, c'est vraiment fonction des pays. Voilà. Et puis après, vous avez des conventions fiscales également mises en place entre certains pays. Je pourrais prendre l'exemple de la France et du Portugal, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. On parle également beaucoup de Dubaï. actuellement, il y a beaucoup de gens qui vont à Dubaï. Après, vous avez d'autres endroits comme Maurice qui semble faire également beaucoup, beaucoup d'efforts pour développer tout ce qui est service un peu innovant. On voit bien aussi qu'ils s'intéressent à l'innovation financière. Ils sont très intéressés également par les fintechs, le blockchain et autres. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de votre activité. Puis après, voilà, on a bien d'autres pays. Allez, ce n'était pas le but de la présentation. Je vous laisse aller voir un petit peu la liste et tous les petits paradis fiscaux ou off-shore qui peuvent vous être proposés. Mais il faut faire attention à un autre point aussi, c'est que si vous choisissez un pays d'expatriation, bien sûr, c'est pour y résider. Et là aussi, il y a un cadre réglementaire obligatoire. Alors, moi, je dirais maintenant les moins, les moins. Moi, je dirais que c'est un maintien de la vigilance sur la maîtrise de la réglementation du pays visé. Et pour moi, ça, c'est le point le plus négatif. Voilà. Est-ce que vous te connaissez, enfin, exactement les tenants et les aboutissants, le cadre réglementaire de ce pays ? Parce qu'on se plaint toujours du pays où on vient. Mais quelque part, en fonction du pays dans lequel vous êtes, vous êtes capable de comparer. Vous avez quand même un système, parfois en France, notamment. En France, il y a quand même beaucoup d'avantages. Notre fiscalité est lourde, effectivement. Mais on a un système de protection sociale qui est mis en place. Donc, comme à chaque fois, il y a une balance du pour et du contre. Voilà. Mais avoir une protection sociale de nos jours est très important dans un contexte de crise économique, notamment. Donc, voilà, voilà. Et puis, en plus de ça, voilà, vous avez une réglementation qui vise quand même, malgré peut-être l'existence également d'un niveau de corruption, il y a quand même une réglementation qui vise à protéger le particulier, le consommateur, le salarié. Donc, moi, je dirais que c'est le plus de ne pas s'expatrier et de rester dans son pays si on est français. Mais voilà, c'est une balance de plus et de moins et chaque personne a un projet, une personnalité, une situation familiale, une appétence pour le risque, une connaissance de la réglementation, etc. Donc, vous l'avez compris, voilà, moi, je dirais, attention, informez-vous bien sur la réglementation du pays. Voilà, la réglementation quand vous voulez créer votre projet et la réglementation à laquelle aussi vous allez être soumise et les textes de loi pour clôturer votre projet, c'est-à-dire faire cesser votre activité tout simplement et rapatrier vos fonds, par exemple, dans votre pays d'origine. Ne sait-on jamais est-ce que c'est facile, est-ce qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, est-ce qu'il va y avoir des frais très lourds, quels sont, voilà, les opportunités et les risques associés à tout ça. Et puis après, comment vous allez pouvoir aller dans ce pays ? Quel type de visa existe ? Est-ce que ce pays met en place des facilités visant à accueillir justement l'expatriation des étrangers ? Donc on voit par exemple comme l'île Maurice avec son Board of Investment, son BOI. Le BOI et le Board of Investment, en fait, ils essayent, ils ont des quotas, des effectifs et ils essaient en fait de recruter indirectement, de faire venir des expatriés. Donc vous avez par exemple la possibilité d'obtenir un visa business, donc travail, ou un visa investisseur même, un visa relatif aux investissements immobiliers que vous pourrez faire ou alors la retraite. Voilà. Mais il y a des conditions aussi. Donc même si je dis que l'expatriation permet d'éviter certaines lourdeurs administratives, par exemple, à l'île Maurice, si vous demandez un visa business, il faudra que vous constituez un dossier, que vous présentiez un dossier en fait au board, dans lequel vous allez avoir tous les éléments d'identification de vous-même, puis de votre projet également, votre business plan, votre business model, vos perspectives, vos objectifs, votre étude de marché, pourquoi vous avez choisi Maurice, etc. Et surtout, vous devrez disposer de fonds pour pouvoir en fait ouvrir un compte là-bas et pouvoir travailler. Donc voilà. Après, pour avoir le visa d'investisseur immobilier, là, il y a aussi, il y a des conditions à respecter. Là, il faut avoir un très très gros portefeuille. Donc, s'expatrier également. Moi, je dirais que l'autre moins, c'est qu'on ne peut pas tous s'expatrier. Là aussi, on s'aperçoit qu'il y a une inégalité à l'expatriation qui est fonction de vos capacités financières également. Il y a certains pays dans lesquels il va être très difficile de rentrer. Donc ça, c'était pour les moins. Pour les moins également, je dirais qu'avant d'aller dans un pays en fait, s'expatrier, il faut regarder, donc vous l'avez compris, la géopolitique en fait, le risque global de géopolitique du pays et moi, je dirais l'indice également, donc on va le voir, de corruption et l'indice de perception du business. Ensuite, moi, je dirais qu'il y a quelque chose de logique et de pratique. Si vous vous expatriez, en fait, il y a votre personnalité qui va également interférer dans votre prise de décision. Est-ce que vous y allez seul ? Est-ce que vous y allez en famille ? Est-ce que vous allez avoir besoin d'interagir pour répondre à des besoins business ? Ou est-ce que vous êtes trader complètement isolé et vous pouvez vous isoler sur un caillou ? Voilà. Quelles vont être psychologiquement les contraintes de vivre dans cet environnement ? Voilà. Est-ce que votre pays, en fait, ne va pas vous manquer ? Est-ce que vous n'allez pas avoir le syndrome dépressif de l'expatrié ? On ne sait jamais. Apprenez à bien, bien, bien vous connaître au fond parce que bien vous connaître, ça permet aussi d'être un indicateur pour savoir si, oui ou non, ça vaut le coup d'y aller. C'est également un élément à mettre dans la balance pour prendre votre décision. Et puis, moi, je dirais que c'est les coûts de l'aménagement aussi. Par exemple, si vous allez dans certains pays ou expatriation, en fait, vous allez, par exemple, pouvoir envisager de faire venir un véhicule. Par exemple, la logistique, les frais de logistique. Si je prends l'exemple, par exemple, métropole et on va prendre la réunion, même si la réunion n'est pas un paradis fiscal à proprement parler, il y a quand même des ZFU, TPE, des zones franches urbaines, territoires à entreprendre. Ça peut être peut-être un petit avantage fiscal. Mais voilà, donc il peut y avoir des intérêts à aller entreprendre dans les dom-toms. Mais bon, bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau de la logistique, si vous faites venir, vous avez besoin de votre voiture pour travailler et pour développer votre business, si vous faites venir votre véhicule, il vous en cottera. Voilà, si vous mettez, si vous faites venir votre voiture à vide, ça va vous coûter à peu près 1200, 1500 euros. Si vous mettez votre voiture dans un conteneur fermé et que vous la remplissez avec vos affaires, ça peut osciller entre, voilà, 3000 euros, c'est fonction de l'année de votre véhicule, du prix de votre véhicule, du poids à charge, etc., etc. Il faut savoir que vous obtiendrez vos affaires en un mois à peu près. Donc, est-ce que votre matériel et tous les éléments ou autres de votre vie sont nécessaires à votre activité ? il y aura un décalage. Donc, s'expatrier, ce n'est pas que si facile, même si ça le paraît en surface, je dirais. Il y a des choses à prendre en considération. Allez, maintenant, on passe quand même au sujet, c'était une belle parenthèse. Le sujet, c'est le management des risques autour de l'expatriation, opportunité et surtout risque. Là, dans ce cas de figure, on va regarder, en fait, le risque majeur. C'est l'indice de perception de la corruption. Alors, cet indice, il est annuel et dynamique. Voilà, ses fonctions de la mouvance, en fait, des économies mondiales. Moi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur transparencyinternational.org qui nous donne, en fait, l'indice, l'échelle des indices, en fait, annuellement. Donc, par exemple, si, je vais vous les donner tout à l'heure. En fait, l'indice CPI, en fait, lui, c'est un indice qui va confirmer, qui vient appuyer la notion de corruption, en fait, systémique, et qui vient appuyer le fait et confirmer qu'il existe bien des inégalités sociales. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un risque majeur à analyser avant de s'expatrier également dans un pays. Donc, si on regarde, en fait, cette échelle, elle va aller de 0 à 100. Comment il faut la lire ? Si vous êtes à l'échelle 0, plus le pays est proche de l'échelle 0 et plus, en fait, le pays est perçu comme très corrompu. Alors que si vous vous rapprochez de l'échelle de 100, le pays, lui, est reconnu comme très peu corrompu. Alors, quelle est la part de subjectivité dans cette échelle ? Je ne sais pas. Je vous laisse à la vôtre. En tout cas, c'est un indicateur indirect à observer. Donc, qu'est-ce qui vise Transparency International ? En fait, il vise par ses actions à réduire les inégalités sociales et notamment la corruption, restaurer l'égalité des chances pour tous. Voilà. La corruption, il faut également savoir que quelque chose, c'est que la corruption, elle a un coût également. et elle est notamment supportée parfois aussi par le contribuable. Donc, attention à tout ce qui est corruption, blanchiment, fraude et terrorisme. Voilà. Parce qu'il y a un coût associé à toutes ces échelles de non-conformité, je dirais, et souvent, c'est supporté par nous-mêmes. Donc, je dirais qu'il y a une responsabilisation dans le fait d'encadrer et de gérer les risques autour de la corruption, du blanchiment, de la fraude, le terrorisme. Voilà. Alors, si maintenant, on va faire un petit exemple parmi les pays ayant en fait la meilleure note. Alors, parmi les pays qu'on va retrouver, moi, je dirais que c'est les pays nordiques, voilà, la Finlande, la Suède. Dans tous ces pays, en fait, on va trouver un gouvernement qui est dit transparent, on va avoir une liberté de la presse, on va avoir une garantie des libertés civiles, on va avoir un système judiciaire bien mis en place, etc., etc. Puis dans d'autres pays, en fait, comme les pays perçus comme très corrompions, on va trouver par exemple la Somalie, la Corée du Nord, la Syrie, qui laissent entendre que là-bas, il y a potentiellement un problème de gouvernance au niveau des institutions, un petit problème au niveau du blanchiment, de la fraude, du terrorisme, de la corruption. Donc voilà. Donc moi, j'ai envie de dire que malgré la pertinence de cet indicateur, effectivement, il faut garder en tête quelque chose, c'est que la corruption, elle est partout. On ne peut pas l'éviter au fond la corruption. Je dirais même qu'elle est liée à la nature humaine. Voilà. Alors maintenant, si je m'intéresse à regarder un peu mon échelle de corruption de la perception, donc en 2016, donc en premier rang, on avait le Danemark, après on avait la Nouvelle-Zélande, on a la Finlande, après on a la Suisse également. Septième position, on avait Singapour, huitième position, Netherlands. Donc voilà. Hong Kong, alors Hong Kong, on va la retrouver au 15e, le Japon, 20e, la France, 23e, Israël, 28, les pays Qatar, 31, Costa Rica, 41, comme l'Espagne, Slovaquie, 54, la Croatie, 55, la Roumanie, 57, l'Italie, 60, le Sénégal, 64, la Grèce, 69, le Ghana, 70, le Brésil, le Brésil, 79, l'Inde, 79, 99, la Colombie, Panama, tiens, Panama, 87, les îles Maldives, 95, les Philippines, 101, la Côte d'Ivoire, 108, le Vietnam, 113, le Togo, 116, le Laos, 123, etc, 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 Madagascar et Torrent, du 145, voilà, l'Irak, 166, le Venezuela, 166 aussi, la Corée du Nord, 174, donc voilà pour les rangs. Donc voilà, alors ça, ce sera le résumé, on va dire, de l'indice de perception de la corruption, voilà, l'IPC. Bon, moi je vous invite à aller vous faire, en fait, de votre propre avis, il y a beaucoup, en fait, de facteurs qui vont influencer votre choix et votre décision dans l'expatriation, il y a également un autre facteur qui, à mon sens, peut être une opportunité à regarder, c'est, voilà, c'est ce qu'on va voir en termes d'indice de perception de business, l'indice de perception de business, en fait, c'est l'indice de facilité, au regard du business à exercer dans un pays, le doing business. Et cet indice de facilité business, vous allez pouvoir le regarder sur le lien suivant, doingbusiness.org, qui va vous donner également les rankings, les indicateurs de mesure au niveau des différents pays, voilà, avec les différentes économies qui vont être classées de 1, par exemple, à 190, et qui nous donnent une idée sur la facilité de faire des affaires. En fait, plus la note, elle est élevée, plus ça met en évidence, en fait, un environnement réglementaire des affaires qui est très favorable à la création et au développement d'entreprises locales, voilà. Donc, si on regarde la facilité de faire des affaires, donc, en premier lieu, on va trouver la Nouvelle-Zélande, puis ensuite, on va trouver également Singapour, le Danemark, Hong Kong, la Chine, la Corée, donc, on s'aperçoit qu'effectivement, l'indicateur de doing business est plutôt favorable en Corée, alors que l'indicateur de corruption, lui, semblait plutôt élevé. Donc, voilà, il y a une balance à faire. Le Royaume-Uni, également, septième, pour sa facilité de réaliser des affaires, etc., etc., sur cette échelle et cet indicateur, on va trouver également d'autres sous-indicateurs, comme par exemple, facilité de faire des affaires, la facilité de créer une entreprise, également, par exemple, il est très facile de créer une entreprise en Nouvelle-Zélande, ou alors à Hong Kong, ou alors en République Yougoslave, etc. Vous allez avoir des indicateurs aussi au niveau de l'obtention de permis de construire, raccordement de l'électricité, les transferts de propriétés, etc., etc. Donc, si on regarde par exemple la Suède, facilité pour faire des affaires, ils sont neuvième sur le rang, création d'entreprise, quinzième, obtention d'un permis de conduire, vingt-cinquième, facilité de raccordement de l'électricité, sixième, etc., etc., il y en a plein d'autres. Donc, si on continue, si on continue, je dirais le Portugal, facilité des affaires, en fait le Portugal, vingt-cinquième, création d'entreprise, trente-deuxième, voilà, Émirat arabe, facilité de faire des affaires, vingt-six, et création d'entreprise, rang numéro cinquante-trois, la Suisse, facilité pour faire des affaires, trente-et-un, et au rang, soixante-et-on, pour la création d'entreprise, l'Espagne, elle, est trente-deuxième, pour la facilité de faire des affaires, création d'entreprise, quatre-un-cinq, donc, etc., 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 vous pouvez aller voir par vous-même, en fait, quel est l'indicateur en fonction du pays qui potentiellement vous intéresse. Allez, je fais un dernier, Lille-Maurice, par exemple, facilité pour faire des affaires, quarante-neuf, et création d'entreprise, quarante-huit, le Chili, facilité pour faire des affaires, cinquante-sept, création d'entreprise, cinquante-neuf, etc., etc., après, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, hop, si on regarde, par exemple, le Sri Lanka, au Sri Lanka, voilà, facilité pour faire des affaires, 110, et création d'entreprise, au rang 74. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les faire, ce que je voulais vous dire, c'est vous donner les grandes lignes pour aller voir par vous-même et rechercher un petit peu quel indicateur et quel levier auquel vous devez être vigilant pour concrétiser votre projet. Allez, maintenant, je vais conclure, je vais dire que pour moi, en fait, le risque majeur lié à une expatriation, en fait, c'est de bien vous assurer du climat géopolitique, du niveau de corruption, déjà, du risque de blanchiment, fraude, terrorisme. Après, c'est regarder votre personnalité, voilà, votre contexte de départ, dans quel cas de figure vous partez, pourquoi. Après, moi, je dirais que les opportunités majeures, justement, c'est de cibler potentiellement un pays avec un très bon indicateur de doing business. Voilà, est-ce que ça va répondre à vos besoins ? Est-ce que vous allez, la cible sera au rendez-vous au regard de votre activité ? Voilà, parce que si vous êtes consultant, vous n'allez pas viser la même chose que si vous êtes trader. Si vous êtes consultant, vous allez avoir besoin d'être en interaction avec des clients et de ce fait, il va falloir qu'il y ait des clients. Donc, si vous êtes complètement isolé sur une île, est-ce que vous pouvez toujours procéder à distance par web conférence ? Est-ce que vous le faites depuis pas mal d'années ? Donc, vos clients, en fait, ils ne perdront pas plus de bénéfices puisque vous pourrez toujours opérer à distance. Enfin, bon, bref, qu'est-ce qui va être risqué ? Qu'est-ce qui va changer sur votre activité ? Qu'est-ce qui pourrait être une opportunité ou un risque ? Voilà. Est-ce que votre localisation, en fait, tout simplement géographique, est pertinent ou pas ? Et est-ce que votre distance géographique pourrait, voilà, vous faire perdre la relation client que vous aviez mis tellement de temps à développer ? Alors, moi, je dirais que pour transformer les risques en opportunités, il y a quelque chose qui est essentiel, à mon sens, dans l'expatriation. C'est que même si on est très curieux, même si on essaie de tout comprendre, moi, pour moi, il est indispensable, en fait, d'interagir avec un bon tiers de confiance. Voilà. Et la difficulté, ça va résider dans le fait de trouver ce tiers de confiance dans le pays, en fonction du pays dans lequel on veut s'expatrier. Parce que forcément, à côté de l'expatriation, il y a énormément de vision business et je crois qu'il faut faire attention un peu à toutes ces solutions sur mesure, clés en main qu'on pourrait vous proposer. Il y a des avantages directs. C'est le prix. Souvent, on va vous proposer, voilà, pour 1 000 euros ou 2 000 euros de vous permettre d'ouvrir un compte à l'étranger. Sauf que, attention, il y a une réglementation associée à tout ça. C'est qu'il est peut-être facile de le créer mais après, vous allez être soumis en fait à des exigences peut-être réglementaires. Pour ouvrir un compte à l'étranger, il faut aussi, à mon sens, y résider. Voilà. Et je crois qu'il est bien là le vide juridique. Et c'est un point qu'on oublie souvent de nous évoquer, je dirais. Alors, comment trouver votre tiers de confiance ? Pour moi, ça, c'est le plus dur. Déjà, il y a le problème de la barrière de la langue s'il est là. Donc, il va falloir trouver un avocat qui parle également votre langue. Il va falloir faire les contrats en double. Langue du pays d'expatriation et langue de votre pays d'origine. En plus de ça, il va vous falloir trouver quelqu'un avec beaucoup d'éthique, beaucoup de transparence, beaucoup de professionnalisme. Quelqu'un qui a une super déontologie, en plus, quelqu'un qui a une super expertise en expatriation. Voilà. Qui maîtrise la langue du pays d'origine, etc. qui a du temps à vous accorder pour vous aider également et qui aura du temps à vous dispenser pour vous suivre et vous aider. Et le risque majeur associé à ça, c'est combien est-ce que ça va vous coûter ? Donc, il y a des économies à faire à l'expatriation, mais il y a aussi, je dirais, des coûts indirects qu'il va falloir prendre en considération. Ça, je vous l'ai dit, vous installez, les coûts administratifs dus à la gestion de tiers, des coûts finaux dus à la clôture de votre activité. Comment est-ce que vous faites cesser votre activité ? Est-ce que c'est facile ? Combien ça va vous coûter ? Etc. Enfin, cherchez les frais cachés potentiellement. Voilà. Est-ce que, voire même, vous allez rencontrer des difficultés ou une limite si vous envisagez de mettre fin à votre activité et de rapatrier vos fonds ? Est-ce que c'est possible rapidement ? Voilà. Et facilement ? Parce que parfois, il est facile de faire rentrer son argent, mais il n'est pas facile de le faire sortir. Parce qu'on peut être amené à vous demander des papiers supplémentaires et ces papiers, vous ne pouvez potentiellement pas les avoir. Et donc, ça peut rendre la sortie de l'argent plus difficile. Donc, voilà. Donc, il est important aussi de s'en assurer. si vous pouvez faire rentrer de l'argent sur un compte bancaire à l'étranger, comment est-ce que vous le faites sortir ? Allez, allez, je vais clôturer tout ça et je vais dire que le choix de l'expatriation, au fond, il est subjectif et personnel. Il va être fonction de votre situation familiale, de votre projet, de votre business model, de vos connaissances légales et réglementaires du pays, etc., etc. et en fonction de notre personnalité, on pourrait avoir, à mon sens, plus d'une cinquantaine de présentations qui seraient complètement différentes si elles étaient traitées par des sujets différents. On n'a pas du tout la même approche liée à l'expatriation. En fait, c'est vraiment en fonction de notre personnalité. Souvent, en fait, même si l'expatriation amène bien, bien, des facilités ou est une solution radicale, c'est clair, pour optimiser sa fiscalité, il y a une dualité de choix à faire entre le pays d'origine, le pays de cœur, leur attachement familial et, voilà, et la vision, on va dire, d'avoir une vie un peu business. Voilà, parce que parfois, c'est bien d'avoir plus d'argent, mais si c'est pour être isolé et en faire profiter personne, je dirais que c'est un petit peu dommage. Donc, c'est une vision et une réflexion complètement personnelle et je vous laisse à la vôtre. Et puis, n'hésitez pas à nous partager votre vision, voilà, et votre retour d'expérience. Voilà, je vous dis à bientôt, yépa ! Sous-titrage ST' 501